Donc, rapidement, je vous présente les conférencières. Dr. Gupta, Dr. Rivet et Dr. Leclerc sont toutes les trois psychiatres au CHUM et aussi professeurs au département de psychiatrie à l'Université de Montréal. Dr. Gupta est aussi chercheur régulière au Centre de recherche du CHUM et en ce moment, elle fait un projet de recherche qui s'intéresse à la souffrance psychique lors des demandes d'aide médicale à mourir. Et Dr. Rivet et Dr. Leclerc participent aussi dans le groupe de recherche sur ce projet de recherche-là. Ils ont aussi été co-auteurs sur un document que le groupe de recherche a produit justement sur la souffrance psychique lors des demandes d'aide médicale à mourir qui est disponible sur le site internet du Collège des médecins et aussi sur le site intranet du CHUM, je pense. Est-ce qu'il est disponible? Non? Je pense qu'il était disponible. À voir. À vérifier. Donc, je vous les laisse. Je laisse les commencer. Voilà, merci. Alors, bonjour. Merci de l'invitation. Pour débuter, les objectifs de la présentation, comprendre les enjeux éthiques et les obligations légales des soignants dans le contexte du consentement aux soins, connaître les critères d'aptitude à consentir aux soins, échanger sur des particularités de l'évaluation de l'évaluation de l'aptitude à consentir à l'aide médicale à mourir. Le plan de notre présentation, la première partie, c'est l'histoire de M. A pour souligner le contexte légal. Dans un deuxième temps, on va discuter de l'évaluation de l'aptitude à consentir à un soin et des particularités en contexte d'AMM. En troisième lieu, il va y avoir, on va vous présenter deux vignettes cliniques et finalement une très brève conclusion. Alors, l'histoire de M. A. En 1965, M. A est âgé de 25 ans. Il est né en 1940. Il est célibataire, il est sans enfant et il y soupire à tel public en raison d'une déficience intellectuelle légère. Son médecin de famille croit qu'une stérilisation serait souhaitable car, à son avis, le patient ne sera jamais en mesure de s'occuper adéquatement d'un enfant. Qui doit donner le consentement pour cette procédure? Le curateur. En effet, à l'époque, la loi sur la curatelle publique de 1945 est en vigueur et elle stipule qu'une personne sous curatelle est d'office incapable de décider de ses soins et de ses traitements. On poursuit. En 1978, notre M. A, qui a donc 38 ans, est diabétique et il souffre d'une grande graine. Une amputation du membre inférieur gauche est recommandée. Le médecin demande donc le consentement au curateur du patient. Quelles informations est-il dans l'obligation de fournir au curateur? Je vous apporte la réponse. Il n'a pas d'obligation formelle de fournir des informations parce que nous sommes en 1978 et c'est seulement en 1980 que la Cour suprême du Canada émet deux jugements très importants qui vont définir la nature du consentement éclairé et le rendre obligatoire. Alors, suite à son amputation de la jambe gauche, M. A a réussi à s'adapter à une prothèse et peut se déplacer de façon autonome. En 1994, M. A est maintenant âgée de 54 ans. Il est hospitalisé pour cette fois une gangrène du membre inférieur droit et une autre amputation est recommandée. Mais cette deuxième amputation aura des conséquences fonctionnelles majeures, comme vous pouvez vous en douter. Le patient ne souhaite pas une deuxième amputation et il la refuse catégoriquement. Qui peut consentir ou refuser cette chirurgie? Le patient lui-même, s'il est jugé apte et si le patient est inapte et que son refus est catégorique, la décision va revenir au juge. Alors, que s'est-il passé? En 1990, la loi sur le curateur public dissocie l'aptitude juridique à s'occuper de soi ou de ses biens de l'aptitude à accepter ou à refuser un traitement. Cela veut dire que si un patient comme M. A est sous curatel pour sa déficience intellectuelle légère, il peut dorénavant tout de même exprimer son choix, ses précisions, voire prendre une décision concernant ses soins ou ses traitements. On va lui demander son opinion. Dans la foulée de cette loi, il y a une révision du Code civil avec l'introduction de nos deux articles que vous connaissez sans doute très bien. L'article 10 qui consacre l'inviolabilité de la personne et son droit à l'intégrité. Et l'article 11 qui stipule que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quels qu'en soient la nature. Et le respect de l'inviolabilité de la personne est reconnu par les deux chartes des droits et libertés, le Code de déontologie des médecins, la loi sur les services de santé et les services sociaux et finalement, comme on l'a vu, le Code civil du Québec. L'autonomie, vous le savez, est devenue une valeur prépondérante, ce qui n'est pas tellement étonnant quand on se penche sur la deuxième moitié du 20e siècle. On est à même de réaliser qu'il y a eu un essor technoscientifique incomparable qui a engendré toutes sortes de défis à tous les niveaux, au niveau légaux, sociaux, économiques, éthiques. Et en parallèle, il y a eu la montée des droits de la personne et l'affirmation des individualités de toutes sortes et sur tous les plans. Mais, un consentement aux soins, à quelles conditions peut-il se faire ce consentement? Alors, vous connaissez sans doute les trois conditions d'un consentement aux soins considéré valable, acceptable. Il doit être un, libre. Deux, depuis 1980, on l'a vu, il doit être éclairé. Et c'est la responsabilité des médecins et leurs équipes de donner toutes les informations au patient sans qu'il le demande et de s'ajuster au patient et à sa capacité de comprendre les informations. Finalement, le sujet d'aujourd'hui, le patient doit être jugé apte. Les obligations du médecin varient quelque peu selon le contexte. C'est sûr que les soins d'urgence et les soins d'hygiène n'ont pas besoin de consentement. Pour des soins non médicalement requis, les critères pour le consentement sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus élevés, c'est-à-dire pour tout ce qui est médecine et chirurgie esthétique, pour les expérimentations ou pour les dons d'organes. Maintenant, on en vient à la question de l'aptitude à consentir à un soin. Jusqu'ici, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on continue. L'aptitude, la question de l'aptitude. Alors, quelques notions clés. C'est des notions de base, mais vous allez voir, on les oublie parfois. Toute personne est jugée apte jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est une présomption d'aptitude. Et le fardeau de la preuve de l'inaptitude repose sur les épaules des médecins ou des équipes traitantes. Pour évaluer l'aptitude, il s'agit d'une évaluation particulière qui n'est pas l'évaluation pour ouvrir un régime de protection ou mettre quelqu'un sous curatelle. C'est une autre évaluation. C'est une évaluation médicale. Elle n'est pas faite nécessairement par un psychiatre. C'est seulement dans des conditions un peu plus particulières, on va en discuter un peu plus tard, où on ferait appel au psychiatre. Probablement dans des questions, par exemple, lorsqu'on soupçonne des troubles mentaux ou si la situation est particulièrement complexe. Depuis 1989, on s'appuie sur les critères de la Nouvelle-Écosse pour bien documenter notre évaluation de l'aptitude. En fait, dans un document tout récent, qui date de septembre 2018, donc quelques mois seulement, un document qui est intitulé « Le médecin et le consentement aux soins », c'est un document du Collège des médecins qui estime ou recommande que les médecins utilisent non seulement les critères de la Nouvelle-Écosse, ce qu'on voit ici au point A, et qui concerne essentiellement la capacité du patient à comprendre les informations, mais recommande aussi qu'on utilise trois autres habiletés cognitives, qui sont les critères d'évaluation, les critères américains, les critères d'Apple-Brand, et qui concernent l'appréciation de l'information, le raisonnement et l'expression. Au point 1, c'est la compréhension globale de l'information qui est fournie au patient. Donc, le patient doit à tout le moins comprendre quelle est la maladie pour laquelle on propose un traitement, quelle est la nature et l'objectif du traitement, quels sont les risques et les avantages du traitement, quels sont les risques et les avantages de ne pas subir le traitement, et finalement, on doit être en mesure d'évaluer si la capacité de comprendre du patient est affectée par sa maladie. Par exemple, notre patient ici qui a une déficience intellectuelle légère, M. A, est-ce que sa déficience l'empêche de bien comprendre les informations qui lui sont fournies? Et ce serait la même chose, par exemple, pour un patient schizophrène. Est-ce que sa maladie, la schizophrénie, l'empêcherait de bien comprendre les informations qui lui sont fournies? Le point 2, est-ce que le patient est capable de prendre les informations qu'il a comprises et de les appliquer à sa situation personnelle? Et ça, ça veut dire, par exemple, que notre monsieur A, s'il a compris que, dans certaines circonstances, une amputation était recommandée pour éviter des risques d'infection qui peuvent être fatales, est-ce qu'il est capable de dire, dans mon cas à moi, l'amputation est plus sécuritaire? Ou est-ce qu'il va dire, oui, mais moi, je pense que la plaie de mon pied est en train de guérir, puis moi, si j'utilise tel ou tel moyen, ça va sécher tout seul, etc. Ça, c'est la capacité d'application, d'appliquer l'information à notre situation personnelle. En troisième lieu, le patient doit être capable de raisonner les pours et les contres. Il doit avoir un minimum de capacité à ce niveau-là. Et finalement, il doit être en mesure d'exprimer son choix, de le communiquer et de façon relativement constante. Attention, les pièges maintenant. Alors, l'aptitude n'est pas statique, elle varie selon le soin, elle varie dans le temps. Elle doit donc être évaluée à chaque soin par celui qui donne le soin. Le régime de protection ou une maladie mentale ne crée pas une présomption d'inaptitude. On le sait, mais il faut s'en souvenir. Ensuite, il ne faut pas automatiquement associer l'acceptation des soins à l'aptitude et le refus des soins à l'inaptitude. Et ça, on le voit sur les étages médico-chirurgicaux. Le patient accepte la chirurgie, on ne se pose aucune question. Et le patient refuse la chirurgie. Tout d'un coup, on commence à se demander, est-ce qu'il est vraiment apte notre patient ou pas? Alors qu'on devrait toujours être alerte que le patient accepte ou qu'il refuse la chirurgie. La personne, en autant qu'elle soit apte, peut prendre des décisions qui peuvent sembler déraisonnables, peut même prendre des mauvaises décisions. Finalement, un diagnostic n'est pas l'élément déterminant de l'inaptitude à consentir, ce qui veut dire que d'emblée, un diagnostic de démence, de schizophrénie, de maladie bipolaire, de déficience intellectuelle, ne veut pas automatiquement... Ce n'est pas automatiquement le premier critère à considérer dans notre évaluation. On arrive aux vignettes cliniques. Je vais revenir à mon monsieur A en toute fin de présentation, dans la conclusion. Est-ce que vous avez des questions à ce point-ci? On continue. Donc, on vous présente ici, comme Dr Leclerc l'a mentionné, des vignettes qui sont susceptibles un peu d'illustrer certaines particularités de l'évaluation de l'aptitude à consentir à l'aide médicale à mourir. Donc, la vignette 1 s'intitule « Ma décision est prise ». Monsieur B est un homme âgé de 67 ans, marié depuis plusieurs années, qui n'a pas d'enfant. Il était encore à l'emploi lorsqu'on lui a découvert un cancer de la prostate d'emblée métastatique. Au cours de son suivi médical, il a appris que son pronostic vital était de quelques mois après quelques traitements reçus. On lui a offert de l'aide des soins palliatifs en raison de ses douleurs persistantes, mais monsieur B estime que cela risque d'être réellement peu aidant, son frère étant décédé malgré tous les efforts des soignants. Monsieur B est actuellement hospitalisé pour une pneumonie. Lors d'une visite de son infirmière, il demande l'aide médicale à mourir. Donc, vous le rencontrez en vue d'évaluer sa demande d'aide médicale à mourir. Lors de votre rencontre, monsieur B est poli, respectueux, mais il donne vraiment de courtes réponses à vos questions. Il vous dit d'entrée de jeu, ma décision est prise, je n'ai pas à vous expliquer davantage, j'ai le droit à l'aide médicale à mourir, point. Vous lui demandez alors de vous en dire plus et de vous expliquer pourquoi il demande ce soin. Alors, il vous dit alors qu'il a une souffrance insupportable et qu'il considère que cela suffit amplement comme réponse. Il vous dira même en fin de rencontre, cela ajoute à mon fardeau de devoir vous expliquer ce que je vis en détail. J'ai été indépendante toute ma vie et j'en suis fière. Je ne veux pas commencer à m'ouvrir plus ou parler davantage à la toute fin de ma vie. Donc, que pouvons-nous faire devant cette situation? Je n'ai pas demandé comment, que devons-nous faire, mais que pouvons-nous faire parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Alors, écoutez, je vais faire comme le docteur Leclerc, je vais afficher les réponses. Donc, ici, on voulait suggérer qu'au fond, il faut expliquer aux patients, et ça, des fois, ça peut être difficile, vous le savez, au quotidien, que l'évaluation d'une demande d'aide médicale à mourir est un processus d'évaluation et c'est nécessaire à ce que les médecins puissent fournir leur avis. Donc, comme les autres soins, ça demande un temps de discussion, et donc il faut trouver des stratégies, des façons de faire pour dénouer un peu cet impasse-là qui est posé par le refus du patient, qui peut être de tout ordre. Alors, on vous rappellera ici que le médecin a en effet des obligations, et plusieurs, en vertu de la loi 2. Et donc, c'est pour cette raison-là que l'évaluation d'une demande d'aide médicale à mourir est considérée comme un processus. Alors, la loi spécifie notamment que l'obligation première du premier médecin qui évalue doit fournir un avis pour l'aide médicale à mourir. Il doit d'abord s'assurer que la personne qui demande l'aide médicale à mourir respecte toutes les conditions prescrites par la loi, et incluant à ce que le patient soit jugé apte à consentir aux soins. Donc, le médecin doit s'assurer de ça en s'assurant qu'auprès de la personne du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu'elle ne résulte pas de pression indue ou pression extérieure, en s'assurant auprès d'elle du caractère éclairé de sa demande, et donc ça, ça fait référence aux notions qui ont été expliquées plus tôt, notamment en informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences. Et ces discussions-là doivent être espacées par un délai raisonnable, répétées et tenir compte de l'évolution de son état. Et en s'assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté exprimée de façon répétée d'obtenir ce soin, en discutant de la demande avec d'autres membres de l'équipe ou des proches. Les autres obligations, donc il y en a trois autres, il y a notamment de s'assurer que la personne a eu l'occasion de discuter de sa demande avec les personnes qu'elle souhaitait informer, doit obtenir l'avis d'un second médecin qui lui-même aura la tâche de s'assurer de la conformité des conditions prescrites par la loi, incluant là aussi l'aptitude à consentir aux soins. Vignette 2. Donc la vignette 2 s'intitule « Une vie de douleur n'en est pas une ». Alors, M. C. est un homme de 54 ans, divorcé, père de deux enfants vivants. Il est retraité depuis deux ans d'une longue carrière d'enseignant au secondaire en sciences physiques. Il est un scientifique. Au moment de sa retraite, il avait planifié de partir en voyage sur son voilier. Or, des douleurs abdominales lancinantes depuis peu ont mené à un diagnostic de cancer pancréatique avancé. On lui a recommandé une chimiothérapie palliative pour ralentir la progression de sa maladie, ce que M. a accepté en se disant qu'il allait passer plus de temps avec ses proches et qu'il sait peut-être faire ce fameux voyage si son état lui permettait. Vous apprenez que M. C. a été amené par sa sœur à l'hôpital car il était, selon elle, dans un état de douleur intense, constante. À son arrivée à l'hôpital, il demande dès le premier jour l'aide médicale à mourir. Il trouve que ses douleurs lui causent une souffrance intolérable et constante et dit à son équipe, « Une vie de douleur n'en est pas une. » Lorsque vous le rencontrez, vous trouvez son attitude démissionnaire. Son affect vous apparaît triste. Sa sœur présente à la rencontre le trouve déprimé depuis déjà deux mois. D'ailleurs, elle vous mentionne que cela ressemble à l'état dans lequel il se trouvait à la suite du décès accidentel d'un de ses fils, qu'il avait plongé dans une dépression nécessitant psychothérapie, arrêt de travail et la prise d'antidépressants. L'équipe de soins vous dit qu'ils ont offert des moyens pour soulager ses douleurs, « Mais M. C. refuse tout, toujours. » Il est convaincu que tout être est futile et que rien ne pourra soulager sa douleur. Il aurait même mentionné à sa sœur que cela ne vaut pas la peine qu'on soulage sa souffrance, étant devenu un fardeau pour ses proches. Donc, que pouvons-nous faire devant cette situation? Donc, offrir de l'aide, évaluer sa situation. Donc, se demander finalement si le patient est en mesure de prendre des décisions médicales complexes, incluant une demande d'aide médicale à mourir, dans son état actuel en raison d'un trouble de santé mentale et lui offrir aux besoins des soins pour ce trouble. Alors, c'était un peu une vignette comme un prétexte pour discuter des facteurs qui peuvent influencer l'aptitude à consentir aux soins, en particulier en fin de vie, en maladie terminale. Donc, la prise de décision médicale complexe peut être limitée, effectivement, en fin de vie, et ce, pour plusieurs raisons. On pense notamment à l'état physique, la diminution de fonctionnement cognitif. La présence de troubles de santé mentale, qui est très prévalent aussi en fin de vie, peut être un facteur qui influence la capacité de consentir ou refuser des soins, notamment la dépression. Et les troubles neurocognitifs en fin de vie, qui peuvent être transitoires, comme dans le cas d'un délirium, ou permanents, comme dans des cas de troubles neurodégénératifs, peuvent être associés à des demandes de voir sa propre mort ratée, sans nécessairement que ça se concrétise vers un désir ou une demande d'aide médicale à mourir. Donc, quand demander l'avis d'un psychiatre, quelqu'un le suggérait. Donc, on voulait vous dire notamment qu'il est plutôt rare que l'avis d'un psychiatre est nécessaire dans le cas d'aide médicale à mourir, en fait, dans les législations où la mort assistée est en vigueur, est accessible, disons. Et par contre, il est recommandé que dans certaines situations cliniques, l'avis d'un psychiatre peut être pertinent. Donc, l'avis, pour préciser l'aptitude à consentir en situation complexe, mais aussi dans des cas où on devrait, où on pourrait évaluer l'état mental et conseiller l'équipe sur des interventions, notamment psychiatriques, à faire. Estimer le risque de dangerosité suicidaire chez un patient qui demande l'AMM ou qui s'envoie refuser, aider en collaboration avec l'équipe à dénouer les impasses relationnelles entre le patient, sa famille et soignants, en collaboration avec l'équipe interdisciplinaire. Sur les vignettes, est-ce que vous voulez peut-être réagir? Est-ce qu'il y a des questions? Oui! Est-ce qu'il y a une aide médicale à mourir et refuser? Pour un patient qui est dépressif, comment est-ce que vous gérez, comment vous l'encadrez, pourquoi ils sont plus creux? En fait, la première chose que je dirais, c'est qu'on a revisé un peu la littérature et on en a discuté avec notre groupe pour la pratique. Il est plutôt rare que la dépression ait un motif de refus d'aide médicale à mourir, bien que ce soit possible. Mais la plupart du temps, les patients déprimés demeurent aptes à consentir à leurs soins, sauf en dépression sévère. Ça, c'est la première chose qui est importante de dire. Ensuite, je pense que ce qui est fait souvent, c'est que de toute façon, l'engagement de l'équipe de soins est là pour, comme on faisait avant, avant même que le soin soit accessible. C'est-à-dire que c'est d'offrir les soins aux patients déprimés, mais rester engagé auprès de lui pour s'assurer que ses préférences, ses besoins soient comblés. Merci, Docteur. Si je comprends bien, la dépression n'exclut pas automatiquement la demande d'un homme. Vous avez bien compris. J'avais compris que la maladie mentale excluait les patients. Ah, OK. C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il faut que le patient... En fait, il faut que le patient réponde à tous les critères actuellement prescrits par la loi 2. Donc, seule la dépression ne peut pas être la maladie qui amène un patient à être en déclin physique. Il faut qu'il y ait un autre diagnostic... Il doit avoir... Absolument. Oui, oui. S'il y a une dépression associée... S'il y a une dépression associée... S'il y a une dépression associée, ça n'exclut pas la demande. Exact. Exact. Je suis stagiaire, donc j'ai une question tout simple. Si un patient répond hyper objectivement et qu'il s'est recusé peut-être pour des raisons personnelles du médecin, quels sont les recours pour les patients qui t'aiment le mois? C'est-à-dire qu'il n'y aurait personne dans l'hôpital qui pourrait lui offrir ce soin-là? Ou c'est juste un médecin... Pas juste, mais s'il y a un médecin qui ne pouvait pas lui offrir à l'arché? C'est quand même nouveau, donc je ne sais pas comment ça se produise. OK. Si les médecins sont quand même confortables à... Je ne sais pas si vous voulez répondre pour l'obligation du DSP à offrir, compte tenu du GIS. C'est une réponse institutionnelle qu'il va vous former. Mais la loi ne spécifie pas quoi faire si un médecin ne refuse pas. On enlève le cas d'une objection de conscience, parce que ce médecin-là ne doit pas être impliqué dans l'évaluation de la demande. Mais si le médecin ou le deuxième médecin refuse la demande, la loi ne précise pas quoi faire. Mais en pratique, les gens qui participent dans les équipes où on avoue cette situation, ce produit, peuvent dire... Mais je pense que la personne a le droit de faire une autre demande, effectivement. La personne dont l'auditoire a ajouté qu'il faut quand même recommencer le processus du point de départ. Merci. C'est comme des processus institutionnels qui font en sorte que le patient, quand même, sa demande, peut être honoré par d'autres façons. Oui, mais c'est juste de vous dire, notre présentation n'est pas terminée. Suzanne, est-ce que tu veux venir faire la conclusion? Alors, nous revenons à notre monsieur A, mais nous sommes en 2017. Il est âgé de 77 ans. Il est amputé de ses deux jambes, parce que vous vous souvenez, en 1994, on lui avait demandé ce qu'il en pensait de son amputation, mais on avait dit qu'il pourrait décider s'il était jugé apte, mais il avait été jugé inapte. Parce qu'à l'époque, il pensait qu'avec des produits naturels, lui, dans son cas à lui, il pourrait guérir l'infection et qu'il n'était aucunement à risque de septicémie. Donc, évidemment, les gens avaient été dans l'obligation de considérer qu'ils n'étaient pas aptes. Et comme c'était un refus catégorique, les soignants avaient dû aller à la cour qui avait ordonné le traitement amputation. Et le patient s'y était finalement assez bien résigné. Et depuis, il vit en résidence. Il résume sa situation en disant qu'il est content de sa vie. Le patient, cependant, souffre d'un cancer de la prostate depuis une dizaine d'années. Il est maintenant en phase terminale. Et puis, au début de l'année 2017, il demande l'aide médicale à mourir. Alors, on va vous demander de réagir à cette situation. Mais je me permets de réagir moi-même. Parce que c'est quand même pour certains d'entre vous qui sont peut-être plus jeunes, vous trouvez ça épouvantable que ce patient, la trajectoire de soins de ce patient. Mais moi, je suis assez émerveillée que rendu en 2017, on puisse demander à ce patient une opinion sur sa fin de vie. Parce que même moi, quand j'ai fait ma médecine, il n'y aurait pas eu de possibilité pour ce patient-là de même se prononcer sur des questions aussi fondamentales que son opinion sur une amputation. Donc, on en est là, on est en 2017. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce monsieur? Alors, je pense que notre présentation, le premier objectif de notre présentation, c'est de vous dire que l'évaluation de l'aptitude en cas d'AMM, c'est une évaluation, on pourrait dire, ordinaire de la capacité à consentir aux soins et aux traitements. Elle doit être tout aussi rigoureuse, mais pas moins, que pour tous les autres soins. Ceci étant dit, on sait que dans l'évaluation de l'aptitude aux soins, on a ce qu'on appelle un genre de « sliding scale ». Et puis, plus les enjeux sont sérieux, et puis plus on va être aussi exigeant par rapport à notre consentement. On n'évalue pas le consentement de la même façon s'il s'agit d'une question de vie ou de mort que s'il s'agit d'une chirurgie banale, par exemple. Alors, même évaluation, mais rigoureuse qu'une évaluation pour toute aptitude à consentir aux soins. On doit déterminer s'il est apte, et à ce moment-là, il peut consentir à l'AMM. Et puis, on doit se souvenir que les diagnostics en eux-mêmes ne sont pas équivalents à l'inaptitude. J'ai nommé, par exemple, les démences, les maladies psychiatriques graves, la déficience intellectuelle. On sait, le docteur Hubert vous l'a dit, que dans les dépressions majeures, il y a juste à peu près 20-25 % des patients qui ont des dépressions majeures qui vont être considérés inaptes à consentir ou à refuser à leurs soins. Et c'est habituellement parce que leur jugement, leur autocritique est gravement affecté quand les dépressions sont graves. Pour les schizophrènes ou les bipolaires, en matière de consentement aux soins généraux, pas juste l'AMM, on parle plutôt des soins généraux, on sait que c'est beaucoup plus élevé et au-delà de 50 % de ces patients, s'ils sont mal compensés, ne seront pas en mesure de consentir à leurs soins. Donc, on pourrait se dire qu'il en va de même pour le soin de l'aide médicale à mourir. S'il est jugé inapte, alors c'est là qu'il y a quand même une différence avec les autres soins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour l'aide médicale à mourir d'avoir recours à un consentement substitué. Et il n'est pas non plus possible d'aller à la cour pour demander, vous imaginez, une ordonnance de traitement qui serait l'aide médicale à mourir. Donc, si le patient est jugé inapte, le processus s'arrête à ce moment-là, quitte à ce que le patient, puis on en a vu dans notre institution, des patients qui étaient allés ailleurs faire une demande, qui une fois arrivés chez nous, faisaient à nouveau une demande, puis on repassait par tout le processus du début à la fin. Donc, je conclue là-dessus, je conclue notre présentation, mais maintenant, j'aimerais bien entendre vos réactions et surtout vos expériences, parce que vous le savez, tout n'est pas aussi noir et blanc et défini que dans nos PowerPoints. C'est vraiment tout le contraire quand on est sur le terrain clinique et c'est l'exception qui fait la règle en pareil cas. Donc, on vous invite, les sites distants et puis ici aussi, à nous poser toutes vos questions. Bonjour, merci beaucoup. J'aimerais pas revenir sur le terrain numéro 2, parce qu'il nous parle beaucoup, je trouve que c'est souvent dans les critères d'évaluation de l'AMM. Il y a certains patients qui ont dit que le patient doit avoir été soulagé de sa douleur et tout ça, qui est essayé tout ce qui est possible. Il y a certains patients qui sont comme plus faciles à évaluer parce qu'ils ont tout essayé, ils ont tous les anti-douleurs possibles, ils ont fait tous les chimiques comme possible. Mais il y en a d'autres qui, plutôt, sont dans leur recul. Oui, c'est ça, ce patient-là. Donc, j'en veux pas, j'en veux pas de la chimiothérapie, j'en veux pas des anti-douleurs. Je veux bien que je suis mauvais. Moi, ça me semble, cette fois-là, je me demande votre opinion clinique, comment est-ce que vous allez? Absolument. Est-ce que tu veux ne pas attendre? Puisque c'était ta vignette, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. En fait, on en a discuté en groupe de cette vignette-là. On se disait qu'il y avait probablement, des fois, des distorsions cognitives ou des croyances très profondes chez les patients qui sont déprimés qui faisaient en sorte qu'ils n'étaient pas en mesure, en fait, qui affectaient de façon significative l'aptitude à consentir. Puis on voulait illustrer un petit peu comment c'est sur une fine ligne dans des cas comme ça. Parce que parfois, les patients vont être convaincus que l'aide ne pourra pas être soulagée, une souffrance, alors que s'ils essayaient, ils pourraient faire une expérience autre. Et donc, les patients, on doit s'assurer comme équipe, justement, de s'assurer que les options thérapeutiques ont bien été expliquées avec ce qui est attendu comme bénéfice et comme effet secondaire. C'est sûr que notre vignette est imparfaite. C'est-à-dire que je ne sais pas c'est quoi la réponse si on allait rencontrer ce patient-là. Il y a des éléments qu'on n'a pas. On ne vous a pas présenté non plus les critères d'aptitude tels que présentés précédemment par Dr Leclerc. Mais c'est sûr que dans certaines situations d'un patient très déprimé, on pourrait penser qu'en raison de son incapacité à imaginer même que des interventions thérapeutiques peuvent l'être, le patient pourrait être inapte à consentir ou refuser ce soin. La question c'est, l'ANM est-elle considérée comme un soin ou est-elle considérée comme une demande et que le soin est l'acte en lui-même? L'ANM est l'acte, ça c'est le soin, et la demande qui est faite, c'est pour avoir le soin. Si on n'a pas d'autres questions, on va terminer plus tôt. Moi, je vous remercie énormément pour la présentation. Les critères d'évaluation de la Nouvelle-Écosse, c'est le document de septembre du Collège des médecins sur l'aptitude, avec les critères d'appel d'homme qui sont ajoutés. Moi, je pense que c'est, pour moi, en fait, c'était une partie que je connaissais. Je connaissais les deux critères, mais je ne connaissais pas ce document du Collège des médecins qui est très pertinent. Un mot là-dessus, c'est que ce qui va être un peu un défi, c'est que c'était déjà un défi, on le sait, sur le groupe interdisciplinaire de soutien. C'était déjà un défi d'utiliser les critères de la Nouvelle-Écosse. Alors là, on se retrouve avec des critères ou des habiletés additionnelles à évaluer. Puis je pense que ça va être un beau défi d'amener les médecins soutenus de leurs équipes à être capables de ne pas prendre peur devant ce plus grand tableau. Parce que déjà, les critères, c'était assez… Parfois, c'est jugé comme étant contraignant. Mais en réalité, quand on prend l'habitude des critères, c'est juste que ça guide notre jugement clinique, ça l'étoffe. Donc moi, je pense qu'il va falloir qu'on travaille pour que ça devienne un peu seconde nature. Est-ce que je peux ajouter aussi que si jamais vous êtes face à des situations un peu plus complexes ou que vous n'êtes pas certain, je pense que c'est toujours bien d'aller chercher du soutien soit de l'équipe de psychiatrie ou d'un collègue pour réfléchir à plus qu'une personne sur justement l'évaluation de l'aptitude. Je pense qu'on est là pour se soutenir entre collègues. Est-ce qu'il y a une autre question? En fait, c'est juste un commentaire en fait dans la réflexion. Comme on a décidé que ce n'était pas des équipes dédiées à l'aide médicale à mourir, mais que chaque équipe est indépendante, je trouve que ça soulève des questions-là un coup sur la réflexion que ça implique et l'évaluation que ça implique dans certaines équipes où les intervenants ne sont pas forcément formés à percevoir ou évaluer de façon plus systématique la dépresse, la dépression. Il y a des choses qui seront un peu sur le pilote automatique. Je crois que là, ça soulève quand même plusieurs questions. Les gens y réfléchissent peut-être davantage. Mais donc, les intervenants ne sont pas forcément formés à dépister ça ou à voir ça. Il n'y a pas d'établissement systématique à qui on réfère, ce qu'on met en place. Est-ce que ça, ça a été soulevé en fait dans les processus de dire qu'automatiquement on va se retourner vers ce lobby-ciard? Est-ce qu'est-ce qui a été dit? À ma connaissance, ça n'a pas été tellement… Oui, ça a été parce qu'avec la loi est venue l'obligation pour chaque institution d'avoir un GIS, le groupe interdisciplinaire de soutien. Ça veut dire que chaque… Oui, il y a une infirmière qui coordonne chaque demande, qui va s'assurer que sur l'équipe, les gens sont en mesure de respecter le processus et d'aller chercher l'aide additionnelle aux besoins. C'est comme s'il y a une espèce de noyau central. On n'a pas voulu avoir juste une équipe pour l'aide médicale à mourir parce que ça aurait été extrêmement lourd pour cette équipe. Elle serait devenue une équipe un peu de l'expert du maître à mort, si on veut. Et puis aussi parce que c'est important que je pense que ceux qui évaluent soient aussi des gens qui évaluent pour d'autres soins, pour qu'on soit capable de mettre ça un peu en perspective puisque c'est un soin. Avez-vous eu des comptes, selon les centres, ce groupe-là existe en tous les centres? Oui. Je sais que des fois, les demandes sont reçues de façon différente dans son camp. Est-ce que c'est tenu le compte de chaque centre, le nombre de demandes, le nombre d'acceptations? Le registre tient un registre. J'ai à l'ADEMU qui le tient. Mais oui, chaque établissement un registre. Il n'est pas accessible à tous par contre, mais c'est à l'ADEMU ou au CHEMU qu'on a le registre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui analyse ça? Son formulaire, ça va au Collège des médecins. Donc, c'est énormément de labeur pour s'assurer que c'est… qu'on accorde tout le sérieux nécessaire, surtout que c'est une nouvelle pratique. Et les statistiques sont obligatoires. On est obligé d'avoir un registre. Mon dernier commentaire, je pense que c'est le compte tenu des enjeux qui sont majeurs. C'est pas réveillé. Tout le monde se tourne vers ça, mais je pense que c'est important d'ouvrir notre réflexion dans d'autres domaines. Pour autant de questions, mais dans des situations autres peut-être réversives. Donc, moi, je ne pense pas à la façon d'organes, donc je pense aux dons d'organes. Des fois, les aptitudes, les consentements sont considérés un peu de soi, mais je crois que là, c'est sûr que nécessairement, ça loue des débats importants compte tenu des enjeux, mais en situation médicale divers, je trouve que c'est important que tout le monde soit sensibilisé à l'attitude et le conformement de façon plus large. En fait, on n'est pas si bon que ça. Quand on regarde notre moyenne, on a encore, je pense, à continuer à discuter entre nous. Parce que plus on a des points, plus on a des opinions diverses, des points de vue divers, de différents professionnels, plus notre questionnement est riche. Et moi, justement, en transplantation d'organes, moi, j'en étais venue à me dire parce que des fois, il y avait des décisions avec lesquelles j'étais plus ou moins à l'aise, que ce qui comptait, c'était la richesse et la qualité du débat. Alors, je pense que dans chaque soin, ça doit être ça notre objectif, dans le fond. C'est rassurant de voir les présentations qui sont dans la réflexion de l'éducation. Pas de questions? Non? Parfait. On me remercie beaucoup d'avoir été présents à ce midi éthique. Je vous confirmerai des dates plus tôt en janvier pour d'autres sujets. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements